Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre série d'émissions Droits de Réponse 105.1, une émission que vous avez pu découvrir tout au long de cette année avec des sujets de débats, des sujets de quiz, et aujourd'hui d'ailleurs on se retrouve pour un quiz, le dernier de cette belle série, une série qui a d'ailleurs été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on salue au passage. Aujourd'hui on va faire un quiz sur la Coupe du Monde, alors on est en pleine Coupe du Monde, eh bien juste de commencer, donc j'aurais quelques questions sur la Coupe du Monde 2022, mais ce sera plus de manière générale sur les Coupes du Monde précédentes. Avec moi autour de cette table virtuelle, j'ai l'honneur d'avoir Xavier Lambert, bonjour Xavier, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour. Prêt à affronter les deux loustiques en face de toi ? Prêt, ah oui, mais j'ai un sérieux désavantage parce que j'ai des spécialistes de foot, moi. Exactement, mais c'est pour ça, aujourd'hui ça va être intéressant, donc à tes côtés on a Cédric Angon, notre présentateur de l'émission Sport, Cédric du Sport, comment vas-tu Cédric ? Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous vivez la fièvre du Qatar, même si c'est un petit peu loin de nous là, géographiquement. Géographiquement et puis aussi de façon un peu différente parce qu'on a tous l'habitude de profiter des Coupes du Monde durant l'été. C'est vrai que là, aller à un match avec une grosse doudoune et une écharpe, c'est pas très habituel, surtout qu'ici au Canada, il commence à faire frais. Mais ouais, la fièvre, on en parlera un petit peu, une Coupe du Monde en demi-teinte un petit peu avec tout ce qui se passe autour des matchs, on en parlera légèrement en fin d'émission. Et autour de cette table, mais à côté de moi en fait, Jean-Pierre Boué, comment vas-tu mon cher Jean-Pierre ? Eh bien, écoute, très bien, merci, je suis heureux de vous retrouver tout le monde. Et puis, il nous fait l'honneur de passer dans cette émission juste avant l'entraînement de Franco-Foot, n'est-ce pas ? Oui, je passe de Saint-Frère André et Toronto-Best. Parfait, bien messieurs, si vous êtes prêts, on va entamer tout de suite ce quiz spécial Coupe du Monde. Alors, je vous rappelle les règles, comme d'habitude, une question, quatre propositions. Vous pouvez soit lever votre main de façon physique ou alors vous pouvez également lever la main virtuelle que vous avez dans votre petit outil Zoom. Et puis à la fin, je ferai les totaux et on verra qui est le champion du monde de ce quiz. Nathalie, un tout petit détail, lorsque Jean-Pierre a parlé, on ne l'entendait pas bien, donc on ne voudrait pas manquer ses réponses. Je ne sais pas si tu peux… Ok, de toute façon, on parlera en façon différente et puis moi, j'ai toujours ce micro-là, de t'inquiéter. On devrait se prendre. Très bien. Alors, commençons tout de suite avec cette première question. Le premier tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 1928, 1929, 1930 ou alors 1945. Xavier, il n'a pas perdu de temps, il a levé sa petite main tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, c'était en 1930 et c'est intéressant parce que c'était loin et les équipes ont dû voyager, les équipes européennes ont voyagé en bateau, imagine. Et il y a des équipes qui n'avaient pas les moyens financiers pour se rendre en Amérique du Sud, alors ça a été un petit peu différent, c'était une autre époque. Effectivement, donc c'est une bonne réponse et tu l'as bien dit, en Amérique du Sud puisque cette première Coupe du Monde était en Uruguay. La question, c'est que… Ah, là, on n'entend pas, Xavier. Ah, on ne rigole pas ici, on fait une question. Il faut être rapide. Toi, il faut que tu lèves la main comme ça. Je garde la main levée. On peut utiliser la main comme ça, c'est parfait, c'est comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Parce que j'avais la réponse, évidemment. Évidemment. Eh bien, oui, mais tant que tu n'as pas été assez rapide et que Xavier, lui, c'est speedy panzales de la main levée, tu as pris le point, eh bien voilà, un point pour Xavier. Deuxième question, Jean-Pierre, il y a moyen de se rattraper, ne t'inquiète pas. Qui a marqué le pénalty gagnant de l'Italie lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 ? Est-ce que c'est A, Fabio Grosso ? Est-ce que c'est B, Francesco Totti ? Est-ce que c'est C, Luca Toni ? Ou est-ce que c'est D, Fabio Cannavaro ? Et Cédric a déjà la main levée. Je pense que c'est Fabio Grosso. J'ai l'image, je pense que c'est lui. Eh bien, c'est une bonne image, en effet. Fabio Grosso remporte la finale de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne face à la France. 5 à 3 au tir au but et c'est lui qui marque le dernier pénalty de la Ligue 1. OK. C'est parce que lui, peut-être, il savait déjà la réponse. Donc, il a attendu la fin des quatre et il a levé la main. Si tu connais déjà la réponse. Oui, il y a deux réponses que je les connaissais. Il va falloir être plus rapide parce que maintenant, ils savent que toi, tu attends un peu. Et boum, ça fait deux fois, je ne peux pas te filmer. Alors, on passe à la question 3. Laquelle de ces sélections européennes ne fait pas partie de la compétition cette année ? Alors, est-ce que c'est la Pologne ? Est-ce que c'est l'Espagne ? Est-ce que c'est le Danemark ? Ou est-ce que c'est l'Italie ? On va dire Jean-Pierre quand même. J'avoue, Jean-Pierre, il a été rapide. Voilà, Pierre. Cette réponse. Italie. Exactement. En effet, battu 1-0 le jeudi 24 mars à Palerme par la Macédoine du Nord, 67e nation d'ailleurs de la FIFA. L'équipe italienne a été éliminée des qualifications de la Coupe du Monde, comme en 2018 face à la Suède d'ailleurs. Oui, deux Coupes du Monde auxquelles l'Italie ne participe pas, c'est inhabituel. Inhabituel, oui. Écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Question numéro 4. Combien de stades le Qatar possède-t-il pour accueillir la compétition cette année ? Cédric, je n'ai même pas posé les quatre propositions, il a déjà la main levée. Alors, est-ce que c'est A, 8 ? Est-ce que c'est B, 10 ? Est-ce que c'est C, 12 ? Ou est-ce que c'est D, 15 de stade ? Ouh là ! Ah, on ne la voit plus ta petite main levée, Cédric ? Non, je pense que c'est 8, parce que le Qatar, ce n'est pas super grand. Donc, 8 me semble plus probable comme chiffre. Xavier, est-ce que c'était ce que tu allais dire ? Je t'ai vu que tu avais levée la main après. C'est 8, oui. Jean-Pierre, tu es d'accord ? Oui. Tu aurais dit ça aussi ? Eh bien, c'est ça. Concernant la Coupe du Monde elle-même, le Qatar a indiqué travailler avec un budget d'air de 6,5 milliards de dollars qui ont été utilisés pour la construction de ces 8 stades. Et il y en a deux qui vont être démontés, qui ne vont pas rester. Et il y en a un, c'est vraiment intéressant, je crois que même deux vont les démonter et les remonter dans des pays en Afrique. Et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de supporters qui se plaignaient de la climatisation des stades. Alors, ils étaient très contents d'avoir des stades climatisés, parce que c'était le but aussi, de dépenser autant d'argent. Et en fait, les gens se plaignent d'avoir trop froid. Oui, oui. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Imagine si c'était ici, là. Mais la chaleur était un facteur au bruit. Ils vont avoir les joueurs d'hiver qui vont avoir lieu en Arabie samedi. C'est ici, quand même. La question qui se pose à propos de ces stades, c'est qu'il va les remplir. Des stades de 60 000 places pour un petit pays comme le Qatar, qu'il va aller jouer là-bas. Non. C'est pas franc qu'on foute. Non. Si on nous paye le voyage, sans aucun problème. Non, ça rentre un peu dans la même lignée que la Sochi en Russie. Ils ont construit une station d'hiver avec des installations exceptionnelles, mais personne n'y va, tu vois. Non, mais en Russie, il y a quand même une ligue professionnelle. Non, je parle des jeux d'hiver. Des jeux d'hiver. Des jeux d'hiver, oui. Personne n'y va, tu vois. Oui, mais là, c'est pire. Je veux dire, on n'a pas vu un paradoxe pareil avec l'Arabie saoudite. On va pouvoir vous parler un petit peu de tous ces paradoxes, de tous ces petits trucs qui font grincer des dents. On en parlera à la fin de Squeeze. On va enchaîner avec la question 5, les garçons. Quel joueur… Alors là, il faut être un peu fort, mais moi, je ne le savais pas. Quel joueur accompagne Harry Kane comme meilleur buteur des éliminatoires de cette Coupe du Monde dans la zone Europe avec 12 buts ? Oh, Xavier, il ne rigole pas. Il avait déjà la main levée avant que je propose. Alors, attendez. Oui, mais je pense que je vais faire une erreur. Je me suis trompé. Je vais dire Rashford, mais ce n'est pas Rashford. Alors, laissez-moi donner les quatre propositions. Robert Lewandowski, B, Cristiano Ronaldo, C, Kylian Mbappé, ou D, Memphis de paix ? Alors, Xavier, non ? Oui, je vais dire… Veux-tu me répéter les quatre choix, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, Robert Lewandowski, petit a, Cristiano Ronaldo, petit b, Kylian Mbappé, petit c, ou alors, petit d, Memphis de paix ? Je vais mettre Memphis de paix. Ronaldo. Ronaldo, Jean-Pierre. Et toi, Cédric, est-ce que tu as une idée ? Non, aucune idée. Je n'ai pas trop suivi l'éliminateur Europe. J'ai trouvé une question pour vous coller, en fait. Mais il y a quand même une bonne réponse. Xavier, c'était bien Memphis de paix. De paix, oui. Exactement. Mais il a dû y avoir des scores fleuves, tu vois. Je crois que c'est un peu biaisé, tu vois. C'est parce que, tu vois, lorsque tu as des scores de… Surtout en qualification, tu as des scores de 7 à 1 ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc là, ça biaise un peu. Il n'y a pas qu'en élimination, parce que je rappelle, et mon papa sera fier, parce que je suis d'origine espagnole de pas mon père, que l'Espagne a remporté 7-0 contre le Costa Rica pour leur premier match. Il n'y a pas eu des matchs de qualifié. Je pense que… Oui, mais les Costa Ricains, je pense qu'ils étaient en vacances. Ne gâchent pas la fête. Ne gâchent pas la fête, Xavier. C'est un beau match. 7 à 0. Ne gâchent pas la fête. On n'entend pas, Jean-Pierre. On n'entend pas ça. Je dis que ça peut changer, parce que l'Iran, qui a perdu largement contre l'Iran, a gagné. Aujourd'hui, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi le Sénégal qui a gagné 3-1, et Angleterre, États-Unis, que j'attendais, a fait 0-0. Et ce match de Costa Rica, c'était le pauvre gardien, ancien gardien du PSG, le pauvre. C'était le seul, vraiment, à se dénouer. Navas. Il en prenait plein la figure. Parce qu'il est un des plus gardiens du Paris Saint-Germain. Exactement. Et enfin, si je ne dis pas n'importe quoi, c'était… Quel est le nom du gardien espagnol? Unai Simon, je pense. Oui, mais c'est surtout… Il a été bien tranquille pendant tout ce match, parce qu'il n'en a pas vu une passer, tous passer de l'autre côté. Mais c'est surtout ce joueur espagnol… C'est surtout ce joueur espagnol de 19 ans, là, qui était exceptionnel. C'est vraiment… Je crois qu'il s'appelle Gavi, je crois. Gavi, c'est ça. C'est Gavi. Exceptionnel, oui. Alors, passons à la question suivante. 98, ça nous rappelle tous de beaux souvenirs en plus. La chanson officielle de la Coupe du Monde 98, ça s'appelait « La Copa de la Vida ». Quel artiste latino-américain avait enregistré cette chanson? Alors, je vois que Cédric a déjà la main levée, je vais quand même donner les quatre propositions. Est-ce que c'est A, Shakira? Est-ce que c'est B, Enrique Eglésias? Est-ce que c'est C, Ricky Martin? Ou alors, est-ce que c'est D, Christina Aguilera? Oui, mais Cédric, il avait levé la main tout au début. Est-ce que c'était ça? Je crois bien que c'était Ricky Martin. C'était pas mal, mais je préférais celle de l'hymne de l'Afrique du Sud, là. En 2010, je le trouvais beaucoup mieux. Mais bon. Eh bien, je crois que celui-là, c'était celui de Shakira, justement. Shakira, oui. Waka Waka. Oui. Exactement. Oui. C'était pas ta tasse de thé. Est-ce que vous avez entendu la chanson officielle de cette année? Non. Mais elle n'est pas qu'en arabe. Elle est en moitié en anglais, en moitié en espagnol. Enfin, un tiers, un tiers, un tiers, du coup. Donc, c'est un tiers anglais, un tiers arabe et un tiers espagnol. OK. En tous les cas, c'est pas happy hour. Ça, c'est sûr. Non, impossible, ça. Mais ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Peut-être que ce sera une question plus tard. Ils n'ont pas entendu. Je remercie. Jean-Pierre, il en dit tout. Alors, on passe tout de suite à la question d'après. Qui a eu, justement, l'idée de créer la Coupe du monde? Alors, on en parlait juste avant de qu'il a levé sa main. Il le sait. Est-ce que c'est Petit A, Daniel Burley, ou le folle? Est-ce que c'est Petit B, Jules Rimet? Il trépine d'impatience à côté de moi. Jean-Pierre, il est là, j'ai la réponse, j'ai la réponse. Est-ce que c'est Stamnerus, ou est-ce que c'est Decep Blatter? Alors, on va faire, on t'écoute. Oh, Blatter, non. Exactement. Et tu sais de combien de temps, enfin de quelle année à quelle année il a été le président de la FIFA? J'ai regardé hier, je fais mes petites recherches, et je pense que c'est le plus, enfin, le président qui est resté le plus longtemps, il a été président de la FIFA de 1921 à 1954. Donc, un grand monsieur de la FIFA. Donc, c'est lui qui est à l'origine de la création de la Coupe du monde de football, et du coup, avec cette première édition qu'on a mentionné en 1930, et le trophée, d'ailleurs, porte le nom Jules Rimet depuis 1946. C'est ça. Jamais. C'est dommage, on n'entend pas bien, Xavier. On a l'annonce, l'hymne, la chanson, il n'y a pas un mot de français. Ah, non. Alors que le français est l'ordre officiel. Je veux dire, c'est… Ah, je coche les croix, là. Il est chiffon, il est colère. Il n'est pas content que la chanson, elle ne soit pas un peu en français. Je transmettrai à Nicki Minaj, qui s'occupe d'ailleurs de cette chanson. Je lui transmettrai, je lui dirais que j'en tiens doué de… Absolument. Je transmettrai. Question numéro 8. Kylian Mbappé est le deuxième plus jeune joueur à marquer trois buts en Coupe du Monde. Qui est le premier et le plus jeune joueur de toute l'histoire? Est-ce que c'est A, Diego Maradona? Est-ce que c'est B, George Weah? Est-ce que c'est C, Pelé? Ou est-ce que c'est D, Thierry Henry? Pelé. Pelé. Ben, c'est ça. C'est ça. Pelé. Il avait la main qui faisait ça depuis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné la réponse. C'est bon. C'est bon. J'arrive à faire. Donc, en effet, l'international français est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à avoir un fait trois buts lors d'armes mondiales. Lui, il avait 19 ans et 6 mois à l'époque, Kylian Mbappé. Donc, c'était la Coupe du Monde précédente. Et le Brésilien, Pelé, lui, il reste le plus jeune joueur à avoir marqué trois buts. À l'époque, il avait 17 ans et 8 mois seulement. Oui, en Suède. Oui, la Coupe du Monde de Suède. On n'entend pas Jean-Pierre du tout. Pardon ? On ne t'entend pas du tout. Oui, je me souviens encore du commentateur français qui était présent lorsque Pelé est entré sur le terrain comme substitut et il a dit, mais c'est quelle incroyable erreur de la part de l'entraîneur de faire entrer un gamin de 17 ans. Ah oui. Et quand il l'a vu jouer, il a dit, ah, ah non, ce n'est pas possible. C'est un génie, ce garçon. C'est un génie. Et effectivement, Pelé était né. Je crois que c'était le match contre l'Angleterre. Et à l'époque, tu sais, il y avait encore en 58, il y avait encore une controverse dans l'équipe du Brésil parce qu'il y avait pas mal de racisme, tu vois. Et les joueurs noirs étaient mal vus au Brésil. Et à tel point que lorsqu'ils ont perdu la Coupe du Monde de 54, je crois, ils avaient blâmé les deux ou trois joueurs noirs dans l'équipe, tu vois. Donc, Pelé a encore de lui-même, à ses débuts, souffert de cette discrimination. Oui. Par son génie et par son jeu exceptionnel, il a pu faire taire pas mal de langues de vipères. Il en a converti pas mal, donc. Ça a fait de beaux enfants du foot, en tout cas. Donc, le point revient à Jean-Pierre. Et je tiens à préciser que les scores sont assez serrés pour le moment. C'est quasiment ex aequo. Donc, il reste quelques questions. On passe à la question 9. Et puis après, j'aurai quelques questions bonus, histoire de vous séparer, puis de tester un petit peu vos connaissances, voir si vous êtes vraiment des experts. Alors, quel pays détient le plus grand nombre de participations en Coupe du Monde? Est-ce que c'est A? Je vois que les experts ont déjà la main levée. Est-ce que c'est A, l'Allemagne? Est-ce que c'est B, l'Argentine? Est-ce que c'est C, le Brésil? Ou est-ce que c'est D, la France? Donc, j'ai vu Cédric, tu avais la main levée. Cédric, c'était le premier. Ah, ben, je t'aurais laissé l'honneur, Xavier. Vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. OK. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Tu avais dit quoi? J'ai dit, quel pays détient le plus grand nombre de participations en Coupe du Monde? OK, les quatre propositions, pardon, parce que je pensais qu'il… Alors, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil ou la France? Ah non, c'est le Brésil, c'est le Brésil. Exactement, c'est exactement le Brésil. Alors, l'Allemagne, 19 participations et 4 titres. Le Brésil, 21 participations et 5 titres. On parle à l'heure actuelle, on parle de nombre d'étoiles sur le maillot actuellement. Et la France, 15 participations et 2 étoiles avec une troisième en préparation, on espère. Je m'entends rarement quand je parle de l'équipe de France en général. Alors, passons à la dixième question. Question par rapport à cette Coupe du Monde 2022, d'ailleurs. Combien de joueurs les équipes peuvent disposer pour cette Coupe 2022? Est-ce que c'est 23 joueurs? Est-ce que c'est 24 joueurs? Est-ce que c'est 25 joueurs? Ou est-ce que c'est 26 joueurs? Xavier, j'ai vu une main timide. Je pense que c'est 26. Eh bien, effectivement, c'est la bonne réponse. Et c'est la petite, une des petites nouveautés qu'il y a cette année, justement, lors de cette Coupe du Monde au Qatar. La FIFA a donc autorisé les sélections nationales à convoquer jusqu'à 26 joueurs de leur groupe au lieu de 23 jusqu'à présent. Il s'agit, selon l'instance, de faire face aux répercussions de la pandémie et à la période inhabituelle au cours de laquelle la compétition aura lieu. J'ai une question pour vous tous également. J'ai remarqué qu'il y avait cinq remplacements permis. Et il me semble que c'est plus que d'habitude, non? Alors, il me semble qu'à l'ancienne Coupe du Monde, où est-ce que ce n'était pas à l'euro, il y avait déjà plus de… Oui, oui, c'est l'un des effets du COVID. Ah, OK. C'est tout simplement qu'il donne l'occasion à des équipes le nombre de remplacements. Non, de remplacements. Avant, tu avais le droit à trois remplacements dans un match. Et bien, maintenant, c'est cinq. Oui, maintenant, c'est cinq. Mais depuis quand? Non, c'est depuis le COVID. C'est depuis le COVID. C'est simplement permettre aux équipes de mieux récupérer, de mieux gérer la santé des joueurs. Donc, on est d'accord qu'à l'euro, le dernier euro qui était… Oui, il y avait cinq remplacements. Entre guillemets, sur la période COVID, lui, il y avait déjà cinq remplacements. Effectivement. Les joueurs, c'est les joueurs qui peuvent faire partie… Du groupe. Du groupe. Oui, oui. Mais il y en a combien qui ne vont pas jouer? Ah, ben, plus du coup, parce qu'ils restent ronds sur le terrain. Ils n'en ont pas ramené plus parce que c'est le COVID. C'est comme Adil Rami. Adil Rami. Adil Rami. Alors, c'était donc 26 joueurs. Champion du monde. 26 joueurs. On passe donc aux questions bonus. Il me reste trois réponses et vous êtes actuellement Cédric, quatre points. Jean-Pierre, trois points. Xavier, trois points. Parfait. Coup d'à-coup de l'égard. Donc, question numéro 11. Quelle équipe détient le record de buts inscrits en une seule et même édition de Coupe du monde? Je répète la question parce qu'elle peut porter à confusion. Quelle équipe détient le record de buts inscrits en une seule et même édition de Coupe du monde? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Brésil? La Hongrie ou l'Uruguay? C'est une main levée ça sur le côté? C'est une main levée parce que c'est le nombre total de buts ou bien est-ce que c'est le joueur qui a marqué le plus de buts? Non. Quelle équipe a marqué le plus de buts dans une seule et même édition de Coupe du monde? Je ne sais pas. Je sais qu'en 58, la France, par Juste Fontaine, a marqué 13 buts et c'est un record qui n'a jamais été égalé. Et là, tu parles tant joueurs? C'est deux joueurs, oui. Non, alors je ne sais pas. Cédric? Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est la Hongrie. Parce qu'à une certaine époque, ils avaient des joueurs, j'entendais, il y a un qui s'appelait Puskas, comme ça. Puskas, oui, c'est ça. Et ils avaient une équipe, ils mettaient des 9 à 2, des trucs comme ça, tout le monde. Mais ils n'ont pas gagné la Coupe du monde à cette époque-là. Peut-être que je me trompe, mais ça peut être ça, je pense. Toi, tu dirais l'Allemagne. Donc toi, tu dis la Hongrie. Et toi, Xavier, qu'est-ce que tu dis? Je dirais l'Allemagne, et je pense que c'est l'Allemagne au Mexique. Parce qu'ils ont gagné plusieurs matchs avec des scores assez, des 4-3, des choses comme ça. Est-ce qu'on parle au Brésil? Au Brésil, 7-1. Ah oui, oui, il y a aussi le Brésil. Eh bien, messieurs, l'un d'entre vous a la bonne réponse. Qui a la bonne réponse? Eh bien, c'est Cédric qui a la bonne réponse. En effet, c'est la Hongrie de Ferek Puskas. Exactement, vous avez ressorti le nom. C'est pour ça que j'ai souri, parce que moi, je ne le connaissais pas, ce gars. Et il détient le record avec 27 buts marqués lors du Mondial de 54, qui se déroulait en Suisse. Mais on voit, si, il est écrit de Hongrie. Enfin, lui, tout seul, la Hongrie. Ah, la Hongrie. Non, la question, c'était qu'elle... La Hongrie de Puskas. De Ferek Puskas, ouais. Il était hongrois. Ils ont perdu en finale contre l'Allemagne. Il était un des joueurs. Il n'était pas l'entraîneur. Non, non, non. Comme si je disais l'équipe de Mbappé. Ma réponse, c'est le pur hasard. Franchement, comme ça, je me suis dit, la Hongrie, il paraît qu'il cartonnait à l'époque. Et ils ont perdu, à la surprise générale, ils ont perdu la finale contre l'Allemagne, alors qu'ils étaient archi, archi favoris. Exactement. Les Hongrois s'inclinent en finale face à l'Allemagne de l'Ouest. À l'époque, on faisait encore la distinction. Ah, la RFA. Exactement. Et on avait appelé ce match le miracle de Berne, parce que c'était en Suisse à l'époque. Il y a deux joueurs hongrois excellents. Couscas et Couscas. Oui. Couscas a joué au Real Madrid ensuite avec un Français qui s'appelait Coppa. Avec un autre Français qui s'appelait Muller de Strasbourg. Oui. Et le Real avait à l'époque une épreuve. Ah, oui, il y avait. Extraordinaire. Oui. Garincha. Il y avait Garincha. Garincha, oui. Garincha était Brésilien. Oui, oui, mais il jouait au Real. Oui, oui, oui. Le Real de cette époque-là, c'était les Galacticos. T'es pas la seule aide perdue. Moi non plus, j'en sais rien du tout. Moi, pour moi, le Real de Madrid de la grande époque, c'était les Galactiques. Il y avait Zidane. Oh non, non, non. C'est ça, mon époque. Je suis née en 91, les gars. On se trompe. Oui, mais c'est pas parce que je ne suis pas né sur la Révolution française que je ne peux pas en parler. Bon. Touché. Voilà. Non, 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 mais Jean-Pierre a tout à fait raison. L'équipe du Real de cette époque-là, c'était exceptionnel. Di Stéphano, qui s'est remarié, je crois, il est mort il n'y a pas très, très longtemps. Non, 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 oui. Il avait plus de 90 ans, je crois. Oui, oui. Quoi ? Il s'est été remarié à 85 ans. Oula. Je ne te le fais pas dire. C'est d'accord. À l'avant-dernière question, quel est le premier pays africain à attendre les quatre finales de la Coupe du Monde ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, je pose les trucs. Petit A, le Cameroun. Petit B, la Tunisie. Petit C, la Côte d'Ivoire. Petit D, le Sénégal. Alors, Jean-Pierre, il trépigne à côté. Oui, oui. Cameroun. Exactement. Vous êtes d'accord, les garçons ? Oui. Oui, ça roche la tête. Effectivement, les loups indoptables dans l'équipe du Cameroun, bien aidés d'ailleurs par Roger Milat à l'époque, qui était âgé de 38 ans à l'époque, on le souligne. Ils atteignent les quarts de finale du Mondial en 90. Et c'est d'ailleurs l'Angleterre qui a mis fin à leur parcours par des prolongations à 3 à 2. Oui, c'est dommage, la prochaine fois qu'on sera à l'extérieur autour d'un truc de corner, tu te montreras cette fameuse d'ordre, parce que là, du coup, c'est moins visuel, on n'aura pas la chance de voir. Roger Milat. On passe à la dernière question, les garçons, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Dernière question. Quel est le seul joueur à avoir réalisé un triplé en finale d'un Mondial ? Ah, mais oui, je n'ai pas dit la question la plus facile à la fin. Alors, Xavier, j'ai vu que tu avais levé la main, Cédric aussi, je mets quand même les petites propositions. Cédric était premier. Non, 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 Xavier, vas-y d'abord. Alors, laissez-moi du temps, je donne les petites réponses. Petit A, Zinedine Zidane, petit B, Pelé, petit C, Geoff Hurst, ou petit D, Mario Campes. Alors, Cédric, je t'écoute. Non, Xavier, d'abord, c'est bon. Moi, je vais aller avec… Ah, oui. Ah, j'ai des doutes maintenant. En finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Dans le match de la finale. Ah, je vais y aller avec Mario Campes, je ne sais pas. Ok, Cédric ? Je vais aller avec Pelé par défaut. Pelé par défaut et Jean-Pierre ? Je vais redonner les quatre propositions. Donc, quel est le seul joueur à avoir réalisé un triplé en finale d'un mondial ? Est-ce que c'est A, Zinedine Zidane, B, Pelé, C, Geoffrey Hurst, ou alors, petit D, Mario Campes ? Je dirais Pelé parce que je n'ai pas le souvenir qu'en 78, Campes rentre. On ne t'entend pas, Xavier ? On ne t'entend pas. Je dirais Pelé, mais un peu au hasard, parce que je crois qu'il y a eu un gros score contre la Suède en 58. Oui. Et Campes, c'était la finale. C'était… En 78. …contre la Hollande. Oui. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné par… Non. Voilà. Donc, je dirais Pelé. J'ai deux Pelés et un Campes. Eh bien, ce n'est pas bon, les gars. C'est à côté. C'est perdu. C'est possible. C'était Jeff Hurst. C'était Geoffrey Hurst, exactement. Ah oui. Eh oui. Je vais ouvrir la petite histoire. Oui, mais il y en a un qui n'est pas rentré, alors. Alors, la finale de 1966 est restée célèbre pour le but controversé de Geoffrey Hurst, car selon les Allemands, le ballon n'avait pas franchi la ligne après avoir heurté la barre, mais la FIFA a bien homologué ce but et le buteur anglais est à ce jour le seul à avoir réalisé un triplé en finale. C'est pour ça que… C'est ça que… On a la… C'est ça. On a la goal line maintenant. Bon, eh bien, j'ai les scores, les garçons. On a un gagnant. Ah bah oui. Eh oui. Alors, c'est serré, parce qu'on a 5 points, 4 points et 3 points. Donc, on est vraiment au coude à coude, coude à coude. Et celui qui a gagné ce quiz spécial Coupe du Monde, c'est notre ami Cédric. Bravo. Bravo, Cédric. Bravo, bravo. Avec 5 points, tu as gagné ce quiz. Par hasard, beaucoup de hasard, beaucoup de chance. Attends, il y a un prix qui va avec, c'est tu as un dixième du loto hebdomadaire que Gaël Mbappé. Bon joué. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. On aimerait tous bien, même un dixième, on pourrait tous se partager. Écoutez, moi, je suis bien contente. En tout cas, c'était ce dernier petit quiz de notre série, de cette série d'émissions Droits de Réponse. Mais du coup, je me demandais si vous aviez regardé le match de l'équipe de France demain. Évidemment. Ah, c'est quoi le pronom ? Le pronom, moi, je pense que c'est un pronom. 3-1 contre la Tunisie. Non, c'est la Tunisie demain ? Danemark. Danemark, pardon. Danemark demain. Je dis 3-1. 3-1. Vous aviez un pronom ? Oh, moi, je verrais peut-être la France, mais un score est triqué, 1-0. 1-0, timide, OK. Et Cédric, tu dis quoi, toi ? Les deux derniers matchs, je pense, de la France contre le Danemark, c'était les défaites. Je pense qu'il y aurait un match nul. Parce que… Oh, Timmy, c'est à M. Cédric. Match nul à 0-0 ou match nul à… Non, non, non. Quelque chose du style 1-1, 2-2, mais pas plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de blessures dans l'équipe de France. Donc, ils vont essayer de faire attention. En même temps, ils vont essayer de ne pas perdre parce qu'ils veulent finir premier de leur groupe. Donc, mais bon, je peux me tromper là. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de blessés en équipe de France. Mais il n'y a pas que l'équipe de France. Il me semble qu'hier, c'est Neymar qui avait une cheville un peu en vrac. La petite parisienne que je suis a le cœur qui saigne. Parce que je me dis, nous, après, on a un championnat qui repart. On fait comment ? Non, non, non. Il va être de retour. Il est de retour pour les huitièmes. OK, oui. Parce que j'ai vu des trucs passer. C'est vrai qu'il avait une cheville bien enflée. Je ne vais pas pouvoir reprendre plus vite. Il est écarté. Il est écarté pour au moins au quart de finale, si on y arrive. Et pour reparler de l'équipe de France, est-ce que vous savez si Lucas Hernandez est off ? Vous savez ? Oui, oui. Parce que j'ai vu que terminer bonsoir. On perd pas mal de joueurs. On a un petit peu la poisse quand même sur cette Coupe du Monde. Entre ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient déjà blessés juste avant. Comme par exemple Benzema. Là aussi, mon cœur saigne. On a un ballon d'or dans notre belle équipe de France. Et il ne fait même pas le voyage. Et puis surtout, Mané pour le Sénégal qui manque. Excuse-moi que je dis, tu as dit quoi ? Surtout Mané pour l'équipe du Sénégal qui va vraiment manquer cruellement. Oui, oui, oui. Et pour le Salvador, Valencia. Ah, pour l'équateur. Pardon, pour l'équateur. L'équateur, Valencia qui est out. C'est un grand joueur. Et de manière générale, est-ce que vous regardez tous les matchs ? Parce que je sais que c'est du monde un petit peu différent. Moi, personnellement, j'ai fait le choix. Alors, ça fait longtemps qu'on sait que cette Coupe du Monde, elle allait arriver au Qatar. La fameuse ouverture d'enveloppe de cette blatteur, ça ne date pas d'hier. On le sait tous depuis longtemps. Mais moi, j'ai fait le choix, par exemple, de regarder que les matchs des équipes que je suis. Donc, le Canada, la France, l'Espagne. Parce que voilà, c'est mes petites équipes. Mais tout le reste, par exemple, je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture. Je ne regarderai pas la cérémonie de rien du tout. Parce que je n'ai pas envie de mettre en lumière, de donner de l'argent, justement, à tout ce système que je ne trouve pas top top. Et je me demandais, justement, ce que vous pensiez un petit peu de tout ça. Jean-Pierre, le toucher mes feuilles, là. Oui, qu'est-ce que tu en penses ? Jean-Pierre, on ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas du tout. Là, est-ce que vous m'entendez mieux si je me penche sur le micro ? Oui, ça va. Je pense que ça a été une grave erreur de choisir le Qatar. Il faudrait probablement, à un moment ou à un autre, interroger les gens qui ont pris ou favorisé cette décision. Maintenant, cette Coupe du Monde, elle est là. Comme on dit, elle s'est faite probablement dans la douleur pour un certain nombre de gens qui travaillaient à la construction du stade. Il y a même eu, dit-on, des gens qui sont enfin morts. Mais, bon, je veux dire, comme disaient deux amis, comment ? Tu regardes le match, mais il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Oui, mais il faut regarder le match parce que, précisément, il y a des gens qui sont morts. Donc, je crois que, c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut même mettre la Coupe du Monde comme une sorte de bouffée d'air pur dans quelque chose qui est par côté, par certains côtés, assez nauséabond, qui n'est pas très bon, on ne va pas repasser toutes les raisons. Mais je crois qu'il faut quand même faire une parenthèse, une parenthèse où les gens prennent plaisir. Et j'écoutais un reportage sur Radio-Canada aujourd'hui, où on indiquait que les communautés étrangères étaient toutes ensemble, faisaient la fête et se mêlaient les unes aux autres. C'est toujours très fédérateur, l'écoute. Je me rappelle, j'étais déjà ici au Canada, et je me rappelle regarder les matchs de l'équipe de France avec des gens qui avaient des paillots d'autres couleurs, en fait, au Café Diplomatico, d'ailleurs, un endroit super à Toronto, si vous avez regardé les matchs de l'équipe de France. Oui, mais il n'y a pas de violence. Non, il n'y a pas de violence. Oui, mais il y a peut-être une raison sous-jacente à ça aussi, c'est qu'il y a des supporters qui, pour la première fois, voient les matchs dans leur entièreté parce que la consommation d'alcool autour de ces compétitions était énorme. Et les violences ont souvent été générées par des consommations d'alcool dans les rues, aux abords du stade, tu vois. Donc là, écoute, ne pas autoriser l'alcool dans les stades, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En France, c'est interdit. L'alcool est interdit. En France, c'est complètement interdit. La publicité sur l'alcool est rigoureusement interdit. Et l'alcool n'est pas servi dans les stades en France. Non, non. Non, non, non. Ah oui, tu peux. Moi, je trouve que ça ne manque pas. Non, Jean-Pierre, finis ton tour, puis moi, je donnerai mon avis également, si tu veux. Je vais finir, mais je vais finir assez rapidement parce que je vois que… Ah, tu dois y aller, oui. Tu vas avoir ton traitement francophone. Je vais avoir l'entraînement francophone. Enfin, voilà, Xavier, ton… Xavier, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, moi, je pense que, de toute manière, si on regarde les Coupes du monde passées, l'Italie fasciste a organisé une Coupe du monde en 1934, la Junta Argentine de 1978, donc, à une certaine mesure, le régime de Poutine également, tu vois. Donc, il y a tout un historique de ceci, tu vois, c'est l'acte politique, c'est toujours mêlé au sport. Ceci dit, moi, je trouve que c'est bien que ce soit un pays du Moyen-Orient. Ça aurait peut-être été mieux que ce soit un pays de foot, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot, mais moi, j'aurais bien aimé voir l'Égypte ou l'Afrique du Nord, tu vois, organiser. Mais c'est bien que ça sorte de l'Europe, que ça sorte de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, tu vois. Et le monde n'est pas parfait, donc, écoute, la Coupe du monde, dans une certaine mesure, reflète les problèmes que l'on a. Tu veux notre époque, oui. Cédric, un petit mot pour clore cette émission ? Oui, j'en ai parlé dans Cédric du sport la semaine dernière avec quelqu'un qu'on avait invité, c'est que, oui, le monde n'est pas parfait. Comme Xavier l'a mentionné très justement, il y a eu les Jeux olympiques de Berlin en 1936, où il y avait Hitler et tous ces sabants de… Il y a eu aussi, pas très loin de nous, les Jeux olympiques à Beijing, et on sait ce qui arrive aux Ouïghours et musulmans. Le monde n'est pas parfait. Ce qui est honteux, c'est que dans l'attribution de la Coupe du monde au Qatar, il est très clair qu'il y a eu des valises qui sont passées. On est à peu près sûr de ceux qui les ont reçues, mais que malgré ça, au très haut niveau de l'État français d'ailleurs, mais malgré ça, ils n'ont pas démissionné, ils ont continué. Et Blatère, il est resté aux commandes. On espère juste que, et moi, je pense, j'ai un espoir là-dessus, on aura la Coupe du monde au Canada, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Mexique. On a l'espoir que ce se passe au moins aussi bien, parce qu'il faut saluer, jusque-là, il n'y a pas eu d'incident majeur au Qatar. Donc, oui, c'est bien que le foot s'ouvre au reste du monde. Maintenant, pour ce qui est des questions des droits humains, il faudra définitivement considérer ça dans le futur. J'ai vu une photo pour terminer là-dessus. J'ai vu une photo entre le président de la FIFA, il s'appelle Infantino, avec l'émir, je pense, d'Arabie Saoudite. Il s'appelle… Il s'appelle. Oui, c'est ça. Ils étaient ensemble et ils parlaient, a priori, d'une future candidature pour l'Arabie Saoudite en 2030. Là, je dis, s'il fait ça, écoute, on arrête tout. Là, il faut arrêter, là. C'est bon, on a été gentil, mais non, il ne faut pas amuser. Tu vois, Cédric, ce que tu évoques est condamnable, la corruption. Mais je pense que la corruption, elle est internationale. C'est sûrement pas en Afrique qu'on va le démentir. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah, Nathalie, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Nathalie. En tout cas, cette équipe, elle a démarré il y a quelques jours et on espère, en tout cas, que les équipes francophones, il y en a quand même pas mal, la Belgique, le Sénégal, le Campeau, la France, il y en a toute une ribambelle de la Belgique. Sénégal. J'ai dit. Ah oui. Ouais, il y en a toute une ribambelle, on espère, fort, 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 qu'ils vont aller le plus loin possible. Et puis forcément, moi, j'ai un petit coup de cœur pour l'équipe de la France, donc on espère que demain… C'est petit ! Ah, peut-être aussi, c'est ça dans mon cœur, je suis désolée. Donc, du coup, on espère, en tout cas, qu'ils iront le plus loin possible. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette belle émission. Et c'était la dernière émission de prise de Droits de réponse en 5A, une émission rendue possible grâce aux Fonds canadiens de la radio.